Ce que je préfère, c'est la période de Noël où je peux faire les décorations. Je l'ai fait pendant plusieurs années, toute seule aux admissions. Et puis depuis deux ans, on est une petite équipe et on s'occupe des décorations de Noël. On fait tout le rôle. Je m'appelle Cinzia Joméret, je travaille aux admissions depuis 17 ans à Portales. Le service des admissions est un vaste service. Il y a les admissions, où on fait l'accueil du patient et l'enregistrement pour les rendez-vous. Ensuite, on a l'accueil, où on dirige les patients et les internes. On a un service de téléphonie qui répond pour tous les sites du réseau hospitalier. On a aussi une caisse. Et puis, on a aussi un back-office pour les naissances et l'enregistrement à l'état civil des bébés. Alors, à mon poste, ce que j'aime le plus, c'est le téléphone. Donc, c'est là que je suis le plus à l'aise. Avec un autre collègue, on s'est spécialisé et on fait aussi la mise à jour de toute notre base de données, donc de téléphonie. Et à partir de cette base de données, nos données sont dispatchées après, là au cours et en interne. Ce que j'aime aussi beaucoup faire à l'hôpital, c'est les décorations de Noël. Je crois que c'est venu naturellement, parce que j'aime faire ça. Et puis, ce qui était chou, c'est que la première fois que j'ai décoré, après, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire une déco de mariage suite à ça. C'est fou, hein ? C'est ma chef, mon ancien chef. Alors, depuis deux ans, on est cinq à s'occuper des décorations dans le hall. Il y a Mégane, il y a Mélanie, il y a aussi Thierry et Laurent qui font les décorations avec nous. Et se joignent à nous aussi l'équipe de l'aumônerie qui fait, cette année, à préparer un petit sapin avec un petit livre. Et c'est eux qui s'occupent de ça. C'est ma passion, en fait, le bricolage, la décoration, le dessin, la peinture. Depuis petite, en fait, j'adorais recevoir des crayons, du papier. Et puis, un peu plus grande, j'aimais recevoir des ponceuses, des agrafeuses, des pistolets à colle. Donc, j'ai toujours adoré bricoler. Et puis, cette année, j'ai utilisé une machine que j'ai reçue aussi, qui est une machine de découpe. Avec laquelle, on a fait tous les flocons qui sont sur les vitres. Comme cette année, on n'a pas mis de lumière et que l'année passée, on avait acheté des sapins lumineux. Il a fallu un petit peu trouver une idée. Et cette année, on avait décidé de faire le thème du flocon de neige. Les décorations aux admissions, il y a des décorations qu'on avait faites aussi l'année passée en papier. On essaie de réutiliser ce qu'on avait des années précédentes. Et puis, c'est beaucoup des décorations que j'ai moi, chez moi et que je porte depuis chez moi pour compléter. Je ne voulais pas qu'on parle que des décorations qu'on fait ici à la réception. Parce que si on fait un peu le tour de l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui se donnent beaucoup de peine dans les autres services. Les urgences, c'est magnifique. En médecine 4 aussi, médecine 2, ils se donnent beaucoup de peine. Je souhaite vraiment un joyeux Noël à tous et beaucoup de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada